Les tambours Wadaiko génèrent un son puissant, des sonorités qui résonnent à travers tout le corps. De formes et de dimensions variées, ces tambours ont été une partie importante de la culture japonaise depuis les temps anciens. Des annales, vieilles de plus de 1500 ans, montrent que les Wadaiko servaient traditionnellement lors des cérémonies religieuses, notamment les suppliques pour la pluie. Aujourd'hui encore, le Wadaiko est utilisé comme instrument sacré dans les sanctuaires Shinto. Aucun festival de la récolte ou de reconnaissance ne serait complet sans la musique entraînante de ces tambours. Les porteurs de Mikoshi synchronisent leurs efforts au battement vigoureux des Wadaiko. La musique japonaise traditionnelle, appelée Gagaku, a une histoire qui remonte à plus de 1000 ans. Le Wadaiko est un instrument essentiel de l'orchestre Gagaku. Autrefois, la musique Gagaku était interprétée exclusivement pour la cour impériale. Et ces Wadaiko étaient splendidement décorés. Des Wadaiko géants sont disposés de part et d'autre d'une scène Gagaku. Mesurant bien deux mètres de diamètre, ils présentent des décorations particulièrement splendides. De nos jours, les Wadaiko sont plus populaires que jamais. Et des groupes de batteurs enthousiastes de plus âge font revivre les rythmes anciens. Le Japon compte actuellement plus d'un millier de groupes de Wadaiko amateurs. Allant de clubs scolaires aux équipes de communauté. J'aime ça parce qu'on utilise tout son corps pour battre le tambour. On peut à la fois sentir et entendre les sons. C'est super. Ce groupe Wadaiko professionnel de renommée mondiale a créé des sonorités uniques à partir des tambours traditionnels. Le Wadaiko. Un type de tambour ancien qui connaît aujourd'hui un nouvel essor et fait vibrer les foules dans le monde au son traditionnel du Japon. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501